hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk et kibana on s'intéresse toujours aux visualisations aujourd'hui on va faire les hit maps alors pour faire la même chose que ce qu'on fait dans cette vidéo je vous invite à utiliser data sample qui sont ici et vous les retrouver donc moi j'utilise les simples weblogs data quoi donc vous cliquez sur ad et vous avez à voir la même chose donc nous on va utiliser donc un autre mode de visualisation donc on clique sur visualise que vous retrouvez ainsi vous voulez voir un peu mieux vous pouvez étendre la colonne de gauche on clique sur create visualisation et on clique sur hit map on va les sélectionner ici donc comme je voulais expliquer lors des vidéos précédentes nous on va faire un choix non pas par rapport à des visualises qui existe déjà mais par rapport à l'index paterne qui est celui qui correspond à nos data simple data donc là on dispose de l'outil hit map qui correspond à la même chose que ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes très important toujours si on a des filtres ou des inputs le checker si on en a de présent l'échelle de temps sur laquelle on veut travailler et ensuite on va travailler nos données nos données nous ce qu'on veut donc le hit map son intérêt c'est de pouvoir travailler à la fois sur l'axe des ordonnées l'axe des abscisses et le contenu le contenu du graphe donc en gros c'est un tableau en trois quoi un graphe en trois dimensions puisque kibana va découper le graphe ici en blocs en croisant les x et y et chaque bloc qui va être capable de faire une variation de couleurs pour chaque bloc donc du coup on a bien trois entrées possible on à l'entrée des x des y et la valeur du bloc donc si nous ce qui se passe on va repartir sur nos clients ip donc notre le but est de partir sur le nombre de visites on va repartir sur le unique count de client ip qui sont les ip clientes si je lance ici ça va pas donner grand chose de formidable mais en gros la métrique si si c'est ce qui va prendre comme valeur chaque case de notre hit map a donc ça on va dire on a déjà fait la partie métrique maintenant il faut jouer sur la partie buckets donc là on va pouvoir définir l'axe des x et l'axe des y alors l'axe des x kibana va être capable de le classer alors c'est pas exactement kibana puisque en fait l'axe des x et l'axe des y donc tout ça derrière bien sûr génère des requêtes élastique search et du coup élastique sur ce n'est pas capable de combiner des tris de multiples tris crois croisé quoi en fait donc du coup seul l'axe des x peut être ordonné l'axe des y des y pardon il sortira un petit peu comme 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 la requête va le faire ressortir donc l'axe des x comme on dit dit que c'était ce qui allait être ordonné nous on va utiliser donc l'idée la requête c'est de faire une requête de dire tiens on va croiser les jours de la journée les heures de la journée pardon les jours de la journée bien sûr les heures de la journée avec le type d'os le donc l'heure de la journée on retrouve ici avoir vous aider donc vous pouvez si vous avez un jean sous l'autre si vous injectez les datas avec l'ox tâche par exemple ça vous allez pouvoir le recalculer grâce à l'ox tâche sans aucun problème je vous invite à aller voir les vidéos sur l'ox tâche si vous le souhaitez donc nous on va travailler sur d'ermes de par filtre termes dit quelque chose je fais inverse et on va utiliser le champ hour of the day on va dire qu'ici on veut le classer en ordre alphabetical qui va finalement pouvoir classer aussi du numérique en ordre ascendant et au cours d'une journée on a 24 heures donc là si j'en lance à vous voyez l'axé zix va évoluer et là j'ai bien découpage de 0 à alors 22 puisque j'ai pas d'autres données c'est simplement parce que j'ai pas d'autres données que on n'a pas un affichage vraiment sur la journée entière ici c'est donc une répartition qui est faite sur le cumul des sept derniers jours donc on n'a pas le découpage encore de l'axe des ordonnées là je peux mettre à word the day et je peux passer à l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées nous on a dit qu'on voulait les ouest donc on va aller sur terre d'herbes field donc on va prendre machine os et puis nous je pense pas qu'on en ait beaucoup plus que 5 donc on va rester comme ça en ordre des sending en alphabétique call et ici bon on va mettre os ture donc là ça y est on a notre hit map qui a été réalisé donc du coup on a bien d'autres heures de la journée répartie et ça avec un cumul fait sur les sept derniers jours croisés avec chaque os donc on sait que le windows xp par exemple il n'a pas le pic pendant quoi le pic de 11 heures et c'est assez sympa après on peut faire on peut faire autre chose on peut faire plutôt que les os où c'est pas forcément hyper intéressant on va utiliser un date histogramme et on va partir sur le timestamp et on va dire qu'on travaille sur la journée donc on peut pas faire les heures puisque croiser les heures avec les heures ça a rien donné intéressant par contre croiser les jours avec les heures ça va nous permettre de visualiser pour chaque jour la répartition du trafic donc là si je lance ceci qu'est ce que j'ai j'ai chaque jour de mes sept derniers jours et la répartition des counts des uniques count de client aipi par heure tout simplement donc on sait qu'à cette heure là voilà ce jour ci on a eu un creux par rapport à d'habitude etc etc alors attention la colonne de gauche comme je voulais dit elle peut pas être ordonnée dans un ordre logique donc du coup là on a voyait par exemple 27 juin 28 juin 30 juin donc on passe le 29 on passe ensuite à juillet et c'est donc c'est pas forcément miraculeux qu'on va dire voilà ensuite on peut encore re segmenter les choses donc on peut se piter le chart avec un autre paramètre qui ont bon problème on va essayer de le faire ça va faire un truc un peu moche donc soit en gros soit en colonne on va partir sur le haut on va faire terme on va faire ben là on va mettre nos os j'ai tendance à repartir toujours sur la même chose mais l'avantagé c'est qu'on connaît la donnée du coup ça vous permet si vous avez suivi les précédentes vidéos de vous y retrouver mieux donc là on voit les machines ios les machines xp et machine os x windows 8 windows 7 et là on a toujours nos heures de la journée et on voit quand est-ce qu'on a plus ou moins de visites plus ou moins de trafics donc ça c'est assez sympa alors à savoir que là il a désordonné le bas est ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire le time stamp pas le time sample ici alphabético ascending ouais donc vous voyez qu'il a quand même beaucoup de mal à gérer l'ordre au cours de la journée puisque là on n'est pas du tout classé dans le bonheur je trouvais ça un petit peu étonnant donc en fait c'est plutôt à éviter quand vous travaillez les heures quoi les choses très fixe forcément hyper intéressant quand vous croisez trop quoi vous voyez comme là on peut revenir à ce qu'on avait tout à l'heure là ça marche pas de souci on a des options qui sont possibles bien sûr alors déjà vous voyez qu'ici vous avez en bas à gauche vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer là la légende cette légende on peut choisir de la mettre en bas par exemple toc ensuite ce qui est possible donc c'est de changer les couleurs donc on peut partir plutôt que sur un dégradé de verre un dégradé de bleu ou sinon on peut faire d'une couleur à une autre donc passer du rouge au vert vert rouge on peut inverser le comment le schéma c'est à dire inverser le verre va devenir rouge et vice versa en fonction de ce qu'on veut là après c'est qu'une question de communication ça change rien en termes de valeur mais c'est vraiment une question de communication ensuite on peut affiner donc ça peut permettre d'avoir si on a plus on augmente le nombre de couleurs plus on va avoir des des visualisations d'ordre un petit peu dégradé ce qui peut être un petit peu quoi avoir un meilleur rendu quand on a vraiment beaucoup de données là c'est moins le cas on peut affiner un custom range donc faire soi même vraiment la répartition affiché ou pas les labels alors j'étais un peu vite les labels donc on va retrouver la donnée normalement à l'intérieur oui si je fais pas ce qu'il faut chaud label donc c'est pas quoi les labels c'est pas la légende c'est la valeur à l'intérieur ici qu'on peut afficher on peut éventuellement la retourner la valeur et à l'intérieur voilà et puis on peut changer les couleurs également voilà je sais pas si on passe sur du n'importe quoi voilà donc il change la couleur de ce qui est écrit il change pas là les autres couleurs les autres couleurs c'est en jouant sur cet élément là et sur le custom range en même temps voilà je pense qu'on a fait le tour qu'on a la possibilité d'activer les pourcentages plutôt en étant pourcentage sur la journée normalement les valeurs ont dû bouger mais on ne voit pas on va pas voir une grande différence voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour donc surtout très important aussi c'est de se dire qu'on croise ici avec avec nos données donc on peut prendre par exemple les 30 derniers jours donc là on a un mois quasi complet alors ouais j'ai pas des datas sur tout le mois donc voilà on a un mois quasi complet l'ordre reste reste bon en bas donc ça nous permet de voir si on a une journée où il s'est passé quelque chose un incident quoi que ce soit ça nous permet de voir les choses voilà donc on a fait le tour du hitmap j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt sur le zafki